Ma mission TV, le miroir du mort. La police, la police, le maire de 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 la police. Parce que c'est obligatoire, c'est la constitution qui donne ces droits-là. Maintenant que le chef de l'Etat a manifesté volonté de la gratuite en effet de serre, il faut, en tout cas, accompagner, ou accompagner en tant que parlementaires. Il faut comprendre qu'il y a des écoles d'application, ils ont dépendre de la ministère, de la PSDT, ils ont dépendre de l'issue. Donc, ils ont répondu à l'excellence. Ils ont répondu à l'excellence, ils ont répondu à l'occasion de répondre à trois questions. Vous savez que j'ai commencé la démarche pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en ma qualité d'élu du peuple ayant un mandat national. Je me suis décidé de suivre parce qu'il y a un problème qui se pose par rapport aux écoles d'application. J'ai été à l'IDAP, WIPEN. J'ai trouvé qu'il y avait un problème, j'ai compris que le problème est général. Si vous allez à Mohamba là-bas, c'est le même problème. Donc, ces écoles d'application ne dépendent pas du ministère de l'EPST. J'ai été avec le ministre de l'EPST, M. Willy Bakonga, qui m'a expliqué que ces écoles-là ne dépendaient pas de son ministère et que ça dépendait du ministère de l'enseignement primaire et de l'enseignement supérieur et universitaire. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit qu'une commission a été mise en place des experts pour répondre à trois questions importantes. La première question, c'est de savoir quel est le coût global qu'il faut pour que cette gratuité-là soit effective. La deuxième question, c'était de savoir l'enveloppe salariale était de combien. Et la troisième question, je pense, c'est comment trouver les moyens. Maintenant, à ces trois questions, les experts, je crois, ont 24 heures pour répondre. Dès qu'ils vont répondre, lui, le ministre va prendre les résolutions pour ramener chez le premier ministre qui va voir ce qu'il peut faire en rapport avec son budget. Les ministres qui ont fait l'intérim, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, pendant leurs intérims, alors qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions importantes par le conseil des ministres, ils ont pris des décisions, je ne sais pas pour plaire à qui, pour rehausser, remonter les salaires de quelques administratifs de ce secteur-là, jusqu'à aller à 3 millions, 3 millions, 700 mille francs congolais chacun pour les secrétaires généraux. Ça pose problème, pendant que les professeurs généralement touchent plus que les secrétaires généraux. Donc les professeurs voudront aussi qu'on puisse remonter leur salaire. Avec quel budget ? C'est le budget que nous apprenons de 7 milliards, où Sylvestre Rilou va nous surprendre avec un budget de 30 milliards. Je suis satisfait dans la mesure où je suis l'un de ses visiteurs, qui a donné beaucoup de prise de temps. Nous avons échangé, il m'a reçu avec honneur en tant qu'élu. Il a été vraiment ouvert vers moi. Je suis satisfait, je suis sûr que cette gratuité-là sera pour tous ceux qui sont dans les secrétaires publics. Ma mission TV, le miroir du mort. Je suis assisté. Alors je suis assisté. Je suis assisté. Vous savez que j'ai commencé la démarche pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en ma qualité de l'élu du peuple et à un mandat national. Je me suis décidé de suivre parce qu'il y a un problème qui se pose par rapport aux écoles d'application. J'ai trouvé qu'il y avait un problème et j'ai compris que le problème est général. Si vous allez à Mohamba là-bas, c'est le même problème. Donc ces écoles d'application ne dépendent pas du ministère de l'EPST. J'ai été avec le ministre de l'EPST, M. Willy Bakonga, qui m'a expliqué, qui a reconnu que ces écoles-là ne dépendaient pas de son ministère. Et que ça dépendait du ministère de l'enseignement primaire, de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est comme ça que j'ai dû venir rencontrer le ministre. J'ai dû discuter avec lui. Il m'a dit qu'une commission a été mise en place, des experts, pour répondre à trois questions importantes. La première question, c'est de savoir quel est le coût global qu'il faut pour que cette gratuité-là soit effective. Deuxième question, c'était de savoir l'enveloppe salariale était de combien. Troisième question, je pense, c'est comment trouver les moyens. Maintenant, à ces trois questions, les experts, je crois, ont 24 heures pour répondre. Dès qu'ils vont répondre, lui, le ministre, va prendre les résolutions pour ramener chez le premier ministre qui va voir ce qu'il peut faire en rapport avec son budget. Mais déjà, il y a aussi d'autres problèmes sérieux que nous allons peut-être vous dévoiler. Les ministres qui ont fait l'intérim, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, à la fin, pendant leurs intérims, alors qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions importantes, c'est par le conseil de ministre. Ils ont pris des décisions, je ne sais pas, pour plaire à qui, pour rehausser, remonter les salaires de quelques administratifs de ce secteur-là, jusqu'à aller à 3 700 000 francs congolais, chacun, pour les secrétaires généraux. Ça pose problème, pendant que les professeurs, généralement, touchent plus que les secrétaires généraux. Donc les professeurs voudront aussi qu'on puisse remonter les salaires. Avec quel budget ? C'est le budget que nous apprenons de 7 milliards, où Sylvester Ilunga va nous surprendre avec un budget de 30 milliards, pour que nous puissions répondre à tous ces besoins. Au-delà de tout ça, on va dire, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Êtes-vous satisfait de la réponse ou de la proposition faite par les ministres ? Je suis satisfait dans la mesure où je suis l'un de ces visiteurs, qui a donné beaucoup plus de temps. Nous avons échangé, il m'a reçu avec honneur en tant qu'élu. Il a été vraiment ouvert vers moi. Je suis satisfait, je suis sûr que cette gratuité-là sera pour tous ceux qui sont dans le secteur public. Honorable Nalinga, vous avez dit que vous avez parlé par le ministre, mais vous avez dit que vous avez répondu à votre ministre et que vous avez répondu à votre visiteur ? Bon. Je suis où je suis venu à la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Je suis où je suis venu à la ministre de l'EPST. Ils ont pris des outils pour la gratuité-là. Ils ont dit que je ne suis pas venue à faire ça. Ils ont dit que je ne suis pas venue à faire ça. Ils ont dit que j'aimppé. Ils ont dit que je n'ai pas venue à faire ça. mais il n'y a pas d'obligation. Il y a des gens à la police qui n'ont pas d'obligation et qui n'ont pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation parce que c'est obligatoire. C'est la constitution qui donne ces droits-là. Maintenant que le chef de l'État a manifesté volonté que la gratuité est effective, il faut, tous les Congolais, accompagner. En tant que parlementaire, il faut comprendre qu'il y a des applications qui dépendent du ministère et du PSTT et qui dépendent de l'État. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en excellence. Il y a des gens qui sont en l'excellence. Il y a des gens qui sont en place de la commission qui répondent à trois questions et qui répondent à un bonheur et à un bonheur qui fonctionnait. Le salaire est un bonheur. Et puis, je crois, la troisième question est la question qui répondent à un bonheur et qui répondent à un bonheur. pour une effectivité. Parce que dès lors que l'école primaire où ils ont accès à l'État, ils ont une école publique. Ceux qui ont une école publique, il faut gratuité, ils ont. Mais ceux qui ont une école privée, bon, ils ont une école privée, ils ont une école privée, ils ont une école privée. Dès lors qu'ils ont une école publique, dis-moi, il ne faut pas changer, ils ont une école privée, il y a un institut supérieur. Ils ont une école privée. Merci. Vous savez que j'ai commencé la démarche pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en ma qualité de l'élu du peuple et à un mandat national. Je me suis décidé de suivre parce qu'il y a un problème qui se pose par rapport aux écoles d'application. J'ai été à l'IDAP, UPN. J'ai trouvé qu'il y avait un problème. J'ai compris que le problème est général. Si vous allez à Mohamba, là-bas, c'est le même problème. Donc, ces écoles d'application ne dépendent pas du ministère de l'EPST. J'ai été avec le ministre de l'EPST, M. Willy Bakonga, qui m'a expliqué, qui a reconnu que ces écoles-là ne dépendaient pas de son ministère et que ça dépendait du ministère de l'enseignement primaire et de l'enseignement supérieur et universitaire. Ma mission TV, le miroir du mort.